C'est le président Laurent Gbagbo qui lui-même avait dit il y a de cela quelques mois que d'ici peu tout le cinéma serait des rénaux, c'est-à-dire que les Ivoiriens vont mettre fin à tout ce drame et tout ce cinéma de prolongation de la période, du fait de reporter de façon répétée l'élection présidentielle qui normalement aurait dû avoir lieu en 2005. Je crois ressentir un certain optimisme de la part des Ivoiriens, des acteurs politiques, de la société civile et même des populations. Je suis rassuré par le fait qu'à l'heure où nous parlons, l'ensemble des acteurs politiques se sont mis d'accord sur le fichier électoral, ce qui était un point de contentieux jusqu'à présent. Ça voudrait dire qu'il y a des dispositions assez importantes de prise pour que l'élection présidentielle, le premier tour de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire puisse se dérouler le 31 octobre. Je pense que la date va tenir et même s'il y avait un report, ça ne devrait pas être très loin de cette date parce que tout le monde est mobilisé là-dessus et personne ne voudrait prendre sur lui la responsabilité d'un énième rapport de ce scrutin que les Ivoiriens attendent tant depuis 2005. Vous savez, j'ai été au Niger après le putsch et j'ai eu à rencontrer le général Djibo et il m'a fait une impression qui était quand même différente de certains des leaders militaires que j'ai eu à rencontrer dans d'autres pays. Le Niger, comme la Côte d'Ivoire d'ailleurs et la Guinée, c'est des pays dans lesquels le NDI a beaucoup travaillé, ce qui nous a permis d'avoir des relations avec l'ensemble des acteurs politiques, tous partis politiques confondus. Donc pendant ce jour, j'ai rencontré le chef de la Jeune, j'ai aussi rencontré les acteurs de la société civile, j'ai rencontré les leaders des partis politiques et je suis sorti de là avec l'impression qu'il y avait une détermination à ce que la transition puisse réussir au Niger. Je crois que c'est la troisième fois que le Niger est affronté à cette difficulté de l'émission, due à l'émission des militaires dans le jeu politique, mais à chaque fois que les Nigériens ont été interpellés, ils ont rebondi sur le chemin de la démocratie et à l'heure où nous parlons, rien ne m'empêche d'imaginer qu'en 2011, pendant le premier trimestre de 2011, ils vont passer aux élections, la jeune militaire va se retirer et on verra encore un pouvoir civil démocratiquement élu au Niger. Et là, vous posez deux questions pertinentes dans une même question. D'abord, par principe, tout démocrate, et tout démocrate que je suis, et tout démocrate d'ailleurs à travers le monde devrait condamner l'émission des militaires dans le jeu politique, parce que ce n'est pas leur rôle, ce n'est pas leur formation. Le rôle des militaires, c'est de garantir la sécurité des citoyens à l'intérieur du territoire national. Donc, ils n'ont pas pour vocation de gérer leur politique. Mais il y a aussi le président Amadou Toumani Toure du Mali qui dit souvent que les coups d'État et les militaires arrivent par la porte lorsque la démocratie soit sortie par la fenêtre. Ça voudrait dire que très souvent, c'est nous-mêmes, nous-mêmes les civils, qui créons les conditions qui provoquent des crises et qui parfois, lesquelles crise peuvent aboutir à des coups d'État. Donc, je crois que le Niger était arrivé à un blocage total, où un président, Mamadou Tanja, qui pourtant avait lutté, s'était battu contre la dictature du général Ibrahim a barré pour que la démocratie revienne au Niger. Un Tanja qui avait été démocratiquement élu, qui au moment de son élection avait des atouts démocratiques, tenait un langage démocratique. On ne s'attendait pas à ce qu'il arrive à ce point, mais on a vu comment il a démantelé vraiment tous les garanties des espaces de liberté. Il a déçu l'Assemblée nationale, il a déçu la commission électorale, il était sur le point de déçu de la Cour constitutionnelle, il était en train de ramener le pays au régime du parti unique. Et je crois que les Nigériens n'avaient pas beaucoup de choix. Ce qui fait que lorsque les militaires sont intervenus, ils ont été applaudis par les populations. Et dans ce cadre, ils ont même été appréciés par l'organisation surrégionale, la CDAO. Et dans ce cadre, c'était plus difficile pour des personnes distanciées, un peu éloignées de la souffrance des réalités quotidiennes des Nigériens de pouvoir porter un jugement hôte. Mais je crois que le principe reste que les civils ne devraient pas créer des conditions de provocation aux militaires et les militaires ne devraient pas non plus se mixer dans la géopolitique. Non, je ne crois pas. Parce que quand on est démocrate, il faut avoir certains principes. Parce qu'on se souvient également qu'il y a des militaires qui étaient arrivés au pouvoir. Je pense, vous avez cité la Côte d'Ivoire tout à l'heure, je pense au général Gay, qui était arrivé en disant, j'avais pris ma retraite, il y a des jeunes gens qui sont venus me récupérer dans mon village pour que je vienne balayer la maison. Mais nous avons tous suivi ce qui s'est passé par la suite, où il a voulu s'éterniser au pouvoir. Et la Côte d'Ivoire a connu la crise, une crise qui a duré près de 10 ans à l'heure où nous parlons. Nous avons à côté un grand pays comme le Nigeria, avec plein de ressources, mais qui a été mal gérée parce que les militaires, très tôt, après les indépendances, se sont insérés dans le jeu politique. Donc je crois que par principe, il faut respecter ce principe et je crois que dans toutes les sociétés qui fonctionnent bien, où chacun vague à sa préoccupation, où chacun respecte et joue son rôle selon la constitution, la loi fondamentale du pays, le besoin des coups d'État ne se fait pas appréciant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada